Coucou les amis Lyon et Ascendant Lyon, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour ce mois de février 2021. Donc pour ce mois de février 2021, on est dans un mois important, très important. C'est un des mois les plus importants de l'année puisque cette année, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, on est très concerné par ce fameux carré Saturne-Uranus. Saturne et Uranus en carré, c'est le combat entre l'ancien et le nouveau, entre les règles et justement l'absence de règles. Et du coup, ce carré-là va se préciser au mois de février. Il va aussi se préciser au mois de juin et après au mois de décembre. Donc je reviendrai dessus, mais le mois de février fait partie de ces mois où ce carré se précise et du coup, son impact est beaucoup plus important et il faudra ici être vigilant. Ça sera autour du 20 février que ce carré va se préciser et ça va beaucoup vous concerner. Vous faites partie de ces signes très concernés. Les signes fixes seront en priorité concernés, à savoir Lyon, Verseau, Scorpion et Taureau. Donc vous, ça vous concerne beaucoup du coup ces énergies-là puisque les planètes en majorité sur moi-ci seront en face de vous. On aura ce qu'on appelle un amas planétaire dans le ciel. Saturne est là, Jupiter est là, Mercure est rétrograde dans le signe du Verseau, donc en face de votre signe ce mois-ci jusqu'au 21 février. Le soleil transite en majorité jusqu'au 18 février dans le signe du Verseau, puis entre dans le signe du Poisson. Nous avons une nouvelle lune dans le signe du Verseau, à 23 degrés du signe du Verseau le 11 février. Vénus entre le 25 dans le signe du Poisson. Mais c'est vrai que dans le ciel, en grande partie, on a la plupart des planètes qui se trouvent dans le signe du Verseau. On a vraiment ici une concentration de l'énergie. Uranus est toujours dans le signe du Taureau et est là pour un moment. Mars transite toujours dans le signe du Taureau. Il y a ici pour vous ce mois-ci une action, un effort physique de mis en place dans la carrière et la place dans le monde. Le rapport avec la hiérarchie nécessitera ou apportera beaucoup d'efforts, peut-être des conflits, il y aura des potentialités de conflits. Les relations avec les personnes qui ont une autorité sur vous, donc ça peut être les parents, les personnes plus âgées, les beaux-parents, les patrons. Toutes les personnes qui ont une autorité sur vous et les personnes plus âgées en général représentent une zone de tension ce mois-ci. Le carré Saturne-Uranus va se présider, comme je le disais, le 20 février et Saturne est en face de vous. Donc ça, ça symbolise et ça explique un rapport de force en lien avec le partenaire, les partenariats, les associés si jamais vous en avez. Il y a ici peut-être quelque chose à regarder, une difficulté. Saturne vous demande à discipliner vos relations à deux, mais Uranus veut que vous vous libériez justement dans la carrière. Justement dans vos relations avec les personnes plus âgées, les parents, les personnes qui ont une autorité sur vous. Ou alors tout simplement à vous libérer dans l'image que vous vous donnez de vous en carrière. Effectivement Uranus va vous forcer dans les années à venir de toute façon à vous libérer ici dans la carrière et ce que vous faites dans ce qu'on appelle la place dans le monde. Il y a une libération qui va être un peu forcée. Il y a des rapports de force clairement ce mois-ci. Il y a pas mal de rapports de force avec le partenaire et les relations à deux. Mercure est rétrograde aussi ce mois-ci jusqu'au 21 février dans le signe du verso. Mercure symbolise la communication, les échanges, les idées, les ententes, le commerce aussi. Et Mercure rétrograde dans le domaine du couple. Il peut y avoir pas mal de retard dans vos échanges ou vous n'arrivez pas à avancer dans vos échanges avec l'autre. Ça sera peut-être compliqué de communiquer avec le partenaire ce mois-ci. Si vous avez des discussions importantes à faire. Alors effectivement vous allez revenir sur des sujets du passé. Clairement c'est un mois qui dans le domaine du couple remettra sur le tapis des sujets passés. Et si vous avez des ententes à faire. Si vous avez des signatures à faire avec des associés. Si vous avez des discussions, des nouvelles discussions à entamer. Peut-être que la période après le 21 février est plus favorable. Je vous recommanderais d'utiliser plus cette période-là. La nouvelle lune du mois a lieu le 11 février. Elle a lieu à 23 degrés du signe du verso. C'est une nouvelle lune qui apporte une nouveauté dans vos relations à deux. Peut-être que vous allez décider d'avoir des nouvelles relations avec votre partenaire. Vous rentrez dans une nouvelle phase dans votre relation à deux. Si vous êtes célibataire, vous pouvez effectivement avoir une nouvelle phase, une nouvelle rencontre. Mais cette nouvelle lune est carrée à Mars. Et Mars se trouve en taureau. Donc ce qui démarre ici, de nouveau dans la relation à deux. Apporte peut-être un rapport de force avec les personnes qui ont une autorité. Votre place dans le monde, l'image que vous donnez de vous, votre carrière. Il y a un rapport de force entre l'autre et le travail, la carrière ou toutes les responsabilités peut-être que vous avez dans le cadre de votre travail. Donc ici, ça sera une période à faire attention autour du 11 février. Ça peut être intéressant pour ce qui est de la nouvelle phase. Mais il y a une action et une agressivité aussi peut-être en lien avec les personnes qui ont une autorité sur vous. Ou peut-être que vous faites beaucoup dans le cadre de vos responsabilités. Et c'est ça qui crée peut-être une tension. À partir du 18 et à partir du 25, vous allez beaucoup plus vous occuper des finances et des revenus. Et surtout des finances en commun. Sur ces plans-là, il peut y avoir une forme de chance et de potentialité. Sur les affaires liées au crédit, aux dettes, il peut y avoir des situations positives à partir de la fin du mois. Surtout du 18 et du 25. Privilégier pour la période après le 25 qui peut être beaucoup plus chanceuse sur ce plan-là des finances en commun. Et aussi, ou alors le partenaire peut lui aussi avoir beaucoup plus de potentialité dans ses revenus ou dans ses ressources à la fin du mois. Autour du 27 février, donc le 27 février, nous avons une pleine lune. Cette pleine lune, elle a lieu à 8 degrés du signe de la Vierge. Et donc, elle a lieu le 27 février. Cette pleine lune est très intéressante et positive pour vous, pour vos finances. A la fin du mois, vous pouvez récupérer, recevoir ou avoir une actualité en lien avec vos revenus. Vous recevez ou vous récupérez une somme d'argent à la fin du mois. Ce que vous avez comme actualité dans vos revenus et dans vos ressources est intéressant pour vous apporter justement cette libération que vous cherchez dans la carrière et la place dans le monde. Il peut y avoir des changements assez importants, voire radicaux dans la carrière et votre place dans le monde, vos responsabilités ou alors vos liens avec les supérieurs hiérarchiques. Mais ici, c'est une énergie qui est positive sur vos ressources. Si vous n'êtes pas concerné par vos revenus en tant que tel, ça peut être effectivement les ressources que vous possédez. Il peut aussi y avoir à la fin du mois pour vous une prise de conscience dans la valeur que vous vous donnez à vous-même. Effectivement, l'estime de soi peut aussi être concernée par cette pleine lune pour vous, Lyon et ascendant Lyon. Donc voilà les amis, les amis pour ces prévisions février 2021. Je vous retrouve tous les samedis pour les prévisions hebdomadaires. Vous avez sous la vidéo tous les liens de mon site internet. Je vous mets aussi mon adresse contact si jamais vous souhaitez me contacter pour des questions plus personnelles. Les questions personnelles, je les traite uniquement en consultation privée. Je vous mettrai tous les liens sous la vidéo. Vous avez accès à mon site internet si vous souhaitez regarder quel type de consultation je propose. Au mois de février, je démarre aussi une nouvelle formation. J'ouvre une nouvelle session de formation en astrologie. C'est accessible évidemment à tous les débutants. Vous n'avez pas besoin d'avoir un certain niveau pour la faire. Donc elle démarre la troisième semaine du mois de février. Je vous mets tous les liens sous la vidéo. Vous avez aussi le programme de la formation sur le blog. Je vous embrasse. Je vous souhaite un super mois. Et puis je vous retrouve tous les samedis pour les prévisions hebdomadaires. Et je vous envoie de belles énergies les amis. Merci de vos soutiens. Merci d'être là. Voilà, je vous embrasse.